et bonjour à tous et c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoe alors si vous vous rappelez bien d'un fois il me semble qu'on avait acheté des animaux pour mettre dans cet espace ci voilà les gnous n'est que nous on avait pris on a on avait racheté des springbok oui c'est ça on avait racheté des springbok et on a dit qu'on voulait tous et transférer je peux pas faire c'est chiant que je puisse pas tous ces sélectionnés un coup semblait que je pouvais dans le dans le tuto bon alors les springbok parce que je pense qu'ils étaient pas assez c'est pour ça transférer non allez non pas celui ci allo transférer allez qu'est ce qui se passe quoi ça comme ça ok springbok c'est pédime que je puisse penser que ce n'est plus dur et le dernier c'est celui ci hop transférer après on va s'attaquer au gnou on va essayer de faire leur habitat comme il faut le gnou la destination non valide ah oui parce que ok je sais pourquoi parce que j'ai pas fini l'enclos je n'ai pas terminé l'enclos alors là on va faire une allée tout 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 une allée pour employer de 6 de large toc 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 ok pour moi juste faire comme ça hop voilà non là il me faut alors on va mettre pause j'aurais bien voulu que ce soit la journée quand même ça aurait été mieux on va laisser avancer nature habitat non clôture voilà entrée en bois entrée d'habitat c'est quoi la différence entrée en bois c'est peut-être plus joli quand même une entrée en bois entrée d'habitat en verre hop donc l'entrée de l'habitat on va la mettre par là hop voilà ok ça on s'en fout ok ça c'est quoi défis j'ai des nouveaux défis ouais alors la recherche c'est terminé les clôtures très bien pour améliorer nos clôtures on va garder les habitats enfin les recherches là dedans ça c'est quoi hop pouf ça ça me fait des petits points voilà les trucs qui servent à rien alors ensuite là on va toc 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 hop là on va mettre du vert voilà et disons ici ah non là non ah annulé ah moi je vais juste passer ça en verre tout dit tout 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 voilà alors chose que j'ai oublié d'ailleurs je crois ça piqué il faut que j'en mette il faut que j'en mette une par là peut-être toc et une par ici clac et une par là clac voilà ce banc là c'est vrai qu'il n'a pas trop sa place ici je vais le mettre par là clac voilà là on fera des petits restos après vous allez voir ce que je vais faire ça va être stylé j'ai trop des bonnes idées oh animal mort mince animal mort vieillesse ok très bien c'est normal combat dangereux ah oui alors là ok attendez on me pose les animaux ok donc lui doit se battre avec lui sûrement hypotrague noire puisque lui c'est le mal alpha qui a un problème social parce que il y a un autre mâle il est jeune donc ça va ah j'ai enfin fait une femelle hypotrague noire donc toi on va te relâcher la nature relâcher voilà 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 on continue hop bon oui ils sont pas contents on s'en fout ce qu'il faudrait que j'aiméliore je crois que c'est l'éducation peut-être qu'il va falloir qu'on fasse des recherches sur l'éducation ok donc là on a un bon enclos maintenant on va pouvoir attendez il y a un truc que je voulais faire c'est tout sélectionner et monter à 2m50 voilà c'est quand même mieux ok ça va je commence à avoir de l'argent là c'est pas mal donc les animaux c'est quoi ça il y a raison de programmer transférer nouveau départ mais c'est déjà là je peux pas en faire plusieurs s'il vous plaît moi je me tous les envoyer vos animaux stockés je peux pas faire on peut pas faire une sélection là s'il vous plaît comment ça marche transférer ici voilà transférer ici c'est lent transférer ici transférer ici il me semble que dans le tuto on pouvait en sélectionner plusieurs comme ça qui est le dernier gno ici voilà très bien donc là j'ai mes gno on va mettre pause parce qu'on va faire leur donner ce dont ils ont besoin allez voilà alors terrain un abri solide ah oui il me faut des abris ça c'est vrai alors les abris on va les prendre là ouf dupliquer on va leur mettre des abris alors on va en mettre un dans le coin là qu'il soit tranquille c'est important qu'ils soient à l'aise qu'ils soient pas dérangés par les touristes j'aime mieux quand c'est un peu comme ça moi claque ok on va le dupliquer on va en mettre deux peut-être comme ça et là on va mettre un espèce de mur pour qu'ils soient tranquilles dans leur abri voilà claque voilà je l'ai fait un peu dépasser de mon abri zut hop là voilà très bien là on fera une espèce de mur en rocher je pense on va peut-être faire maintenant juste pour moi j'ai rien décoré ils sont stylés ces arbres même je trouve à Baobab ok alors donc ensuite qu'est-ce qu'il va lui falloir ça va être un peu le même style de végétation je pense alors on va faire terrain tout 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 on va faire un petit plan d'eau par là en plein milieu hop pas trop profond c'est trop ils aiment bien aller dans l'eau hop on va mettre de l'eau juste à ce niveau là voilà ah mince ça marche pas ok une fois que je louais les mises et les mises ok ils ont un petit plan d'eau très bien ah oui mais attendez mon plan d'eau il faut que je gère la flotte ah ouais mince zut bah je mettrai d'autres installations ici je vais agrandir mon tout 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 là-bas allez je vais refaire une autre zone comme ça avec des nouveaux ouvriers vu que j'ai de l'argent ok alors déjà donc on verra ça plus tard le gnu le gnu il lui faut plus de terre il faut plus de terre de la terre de la terre qu'est-ce qu'il a trop de l'herbe longue ouais bah vas-y de la terre on va en mettre un peu partout clac 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 voilà je vais avoir bientôt trop de terre de la roche c'est un peu chelou c'est un peu fait à la roche quand même la roche lisse ça fait un peu à l'arrache mais bon du sable on aurait pu le mettre aussi autour là hop autour de l'eau voilà bon c'est pas mal ensuite les abris solides ah bah abris solides ça va être bon non ? ouais voilà ce qu'il me semblait environnement plantes il est ok là ça lui va bien qu'il n'y ait pas de plantes on va en mettre un peu quand même on va en mettre un peu quand même un petit peu d'ensité de plantes adaptée on va quand même en mettre un peu on va mettre des plantes on va filtrer sur c'est quoi ça ? prairie continent afrique voilà ok moi j'aime bien les gros baobab tu sais c'est le même que là-bas ça c'est quoi ça ? oh un autre baobab il est gigantesque on va le mettre par là-bas là clac c'est stylé les acacias comme ça c'est joli aussi un peu au bord de l'eau là paf voilà peut-être on va mettre un ou deux ah ils ont déjà trop d'arbres voilà ah ouais les gnous ils ont vraiment pas besoin de beaucoup d'arbres bon et bah on va pas leur mettre beaucoup d'arbres on va pas leur mettre beaucoup d'arbres population a du tout bon ça ça va arriver les optimisations il va falloir faire des recherches euh j'aurais bien fait quand même un petit mur là juste pour m'éclater un petit peu de la pierre on va enlever ces trucs là euh tempérer voilà un peu savane comme ça voilà très bien ça ça me va bien ça c'est ce que je voulais c'est exactement ce que je voulais faut pas que ça dépasse par contre faut absolument pas que ça dépasse clac voilà oh wow ça c'est de la roche c'est juste histoire qu'ils soient tranquilles dans leur abri qu'ils aient pas les visiteurs qui viennent les embêter hop ouais comme ça c'est marrant voilà le zoom a un peu voilà c'est pas mal ça c'est pas mal ça ok très bien notre immense bob ça fait un peu le coin de vegetation là bas et là pas trop c'est pas grave ça va bien ça va bien ok ok bah vas-y on va lancer on va attendre qu'ils arrivent qui se qui se découvrent là les springbok on en est où bien-être abris solides c'est limite encore ils sont beaucoup trop en fait ils sont beaucoup trop sinon on espace ça ils ont l'argent ce qu'il faut c'est ça que j'avais peur mais du coup c'est bon social social il leur manque un mal je pense alors ce qu'on va faire c'est que là on va dupliquer encore un truc comme ça ça on va le déplacer paf on va même le on va même le mettre comme ça ça plutôt voilà voilà ok et on va le dupliquer ça fait un peu immense ce truc ils ont vraiment besoin de beaucoup d'abri quoi alors on va le mettre comme ça on décorera plus tard de toute façon en fait je devrais les agrandir et cacher ça derrière enfin une sorte de haie ou une décoration je ferais peut-être une déco devant là comme ça et ça je viens de y mettre derrière on verra on verra alors tac je pense que là ça il faut que j'y duplique que j'en mette un peu de partout surtout de ce côté-ci hop voilà et ça j'y duplique ici hop voilà ouah mais ils ont fait plein de petits l'homme et serpents sociabilité bien-être ouah alerte alors installation ok ça s'en fout je peux pas faire autrement ça c'est bon ça c'est bon ok sociabilité je suppose c'est c'est parce qu'il y a trop de il y en a trop alors zoo attendez on va mettre pause ah ouais naissance en captivité ah ouais tout ça bah dis donc 6,3 ans on va garder l'huile qui a 2200 c'est marrant lui il a 2400 et lui il a une médaille alors lui on va il y en a vraiment plein on dirait pas qu'il y en a autant dedans ah je peux pas les relâcher dans la nature ceux-là réintroduction impossible le problème suivant l'animal ne survivrait pas dans la nature les animaux de Vivarium ne peuvent pas être relâchés en mode franchise oh d'accord d'accord et bah on va les vendre on va garder un mâle et une femelle c'est quoi ça ah elle ça va être la femelle reproductrice je suppose on va garder lui lui on va le vendre voilà déplacer vers le centre d'échange ok et là les escargots ils en sont où ah j'en ai qu'un bon j'ai qu'un seul escargot est-ce qu'on le voit d'ailleurs ah oui il est là sur le mur ouais alors attendez ça hop échange de Vivarium est-ce que je peux pas en avoir d'autres des escargots comme ça escargots tigres il n'y a que des femelles il n'y a que des femelles bah c'est pas grave de toute façon il est bien il est bien et là maintenant ça devrait aller mieux là du coup sociabilité ouais c'est mieux ok échange de Vivarium ça tac 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 l'animal ne peut pas être relâché de la nature ok bah de toute façon ils peuvent pas tous échange rapide confirmé bim voilà c'est toujours une petite entrée d'argent c'est pas mal ok ah c'est stylé il se baigne les gno yes il se baigne alors social ils ont encore besoin de monde j'en ai combien là des gno oh mais j'en ai la masse pourtant bah vas-y on va acheter des gno on va acheter des gno ah c'est marrant eux ils sont bien mais eux là bas ils sont pas bien social sociabilité est mauvaise partenaire actuel ok 1 1 1 1 1 1 et ceux là bas pour la sociabilité pas bonne non c'est lui jusqu'il on sait pas pourquoi ah lui aussi mais ça remonte ah lui il est pas content ça remonte on ne sait pas pourquoi optimisation alors ça c'est tout bon on va en remettre des gnous on va en remettre un peu Vipèreur 30 a eu des petits encore mais elle n'arrête pas en fait celle-là elle n'arrête pas qu'est-ce qu'il se passe plusieurs habitats ouais mais c'est quoi les problèmes les hypotraques noirs 5 alertes on a un mâle 6 femelles ok donc c'est bon qualité 2 qualité 3 vas-y animaux ok on attend ça quand je clique dessus les springbok qualité 3 aussi bambamam qu'est-ce qu'il a eu stressé vieux vieux ah ouais mais qu'est-ce que je vous dise vous êtes vieux vous êtes vieux l'animal est stressé ok alors attendez il y a beaucoup de choses à faire hum hum il y a beaucoup de choses à faire c'est quoi leur problème à eux statut de la clôture ah la clôture est abîmée d'accord on va appeler le mécanicien s'il vous plaît c'est ça le problème peut-être ah il arrive très bien plus d'un problème d'habitat il y a même oui merci ah c'est ça voilà recherche ok donc là ok on a traité cette maladie tac 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 on va chercher sur les gno un petit peu voilà ensuite eux 6 alertes quelles sont les alertes je prends l'hypothrug il n'y a rien c'est quoi son alerte il n'y a pas d'alerte il est vieux c'est tout il entre dans la vieillesse elle pardon ok donc ils vont s'accoupler très bien alors ils en sont où là il leur manque juste de l'optimisation en fait finalement on va maintenant ouais on dirait bien on dirait bien donc ce que je peux faire alors pour éviter que l'eau elle croupisse là-bas il va falloir que je fasse des trucs par là il faudra quand même que je fasse un espèce d'enclos ici aussi hop donc là il faut que je fasse un truc qui s'en occupe automatiquement quand même les mecs là j'espère ok donc ça ça je peux pas sélectionner plusieurs trucs alors ça il faut que je duplique je vais en mettre un par là dupliquer non faut que je quitte le groupe je vais me mettre là-dessus et que je fasse dupliquer non c'est pas ça bon on fait déjà modification du groupe ouais mais je ne veux pas être dans le groupe moi je vais juste prendre ce truc c'est pareil du groupe non plus quittez le groupe sélectionner le groupe ah ouais c'est ça sélectionner le groupe dupliquer voilà faut s'y faire ok donc là on va faire un truc par ici c'est l'entrée de l'appareil donc on va se mettre par là paf ok comme ça on en a trop ici l'électricité on va jusqu'où ok l'électricité on est largement bon donc maintenant il va falloir mettre des panneaux panneaux par là alors habitat non c'est pas dans habitat c'est dans service éducation panneaux éducatifs sur pied panneaux éducatifs sur présentation sur la préservation c'est pas mal des trucs comme ça non paf et là je peux mettre ce que je veux dedans déclin des abeilles déforestation oh il ya plein de trucs éco tourisme réchauffement climatique partage des terres économiques braconnage d'animaux exotiques euh allez éco tourisme bla 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 on s'en fout ok euh donc par contre il nous faut un panneau éducatif par là on va en remettre un ici hop voilà ensuite on va mettre des haut-parleurs pédagogiques ok il y en a un là hum hum on va en mettre un là paf mais on va lui mettre une portée plus petite il n'a pas d'électricité lui il n'a pas d'électricité lui si ah oui il faut qu'on lui mette un les gnous voilà si je mets 5 ah ouais mince eux ils entendent deux trucs on va mettre 4 alors hop puis on va le dupliquer on va mettre un par là on va mettre un par là et lui on va mettre un peu plus voilà c'est peut-être lui qu'on pourrait mettre moins aussi hein mais on pourrait mettre que 10 ça rentre en conflit avec ce truc là l'objet a été vandalisé ne fonctionne pas ah remplacer c'était ça en fait ok je pourrais en remettre un autre par là un truc comme ça un truc comme ça là du piqué hop voilà très bien très bien très bien ça en ferme on remet lecture voilà euh mes gnous j'ai dit euh non je ne veux certainement pas mettre un truc là hop les gnous vont s'accoupler bah fantastique c'est qu'ils se plaisent c'est qu'ils se plaisent c'est qu'ils se plaisent c'est l'enfer à trouver ces springbok un animal mort mince ça doit être par là euh il est où il est où appeler le vétérinaire parce que de toute façon j'ai un animal mort vieux 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 wow mes springboks ils sont tous vieux ouais mais en même temps en même temps ils sont tous vieux quoi recherche vétérinaire continuez allez on continue sur le gnou hop hop ah pire à saluer on peut tous les saluer d'un coup saluer saluer hop ça me fait des points pour acheter des trucs je suis à 800 c'est pas mal ok paf inspectrice quoi liste des amendes ok 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 bon en tout cas moi j'ai l'impression que là le problème c'est parce qu'ils ont pas de mal les springbok donc oh un springbok mal adopté tout de suite on dirait qu'on va prendre quelques femelles aussi ohlala depuis le temps que j'attends d'avoir un springbok mal j'espère qu'il va me faire plein de petits hop alors zoo animaux à celle là que je pensais que j'ai plusieurs habitats un habitat ah là j'ai que les animaux dans les habitats j'ai pas les animaux qui sont au centre d'échange transféré boum hop transféré boum je pense que c'est tout ce qui leur manquait on va voir mais la spectrif c'est parti ok transféré hop voilà ça on ferme tac propreté service éducatif bah c'est pas top hein je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une recherche sur les services éducatif mais pour le moment ça fait 35 minutes que je tourne donc on va s'arrêter là pour cet épisode notre zoo commence à grandir un petit peu c'est bien euh du coup on a un springbok mal on va faire des petits à tout bout de champ il va falloir au bout d'un moment ah oui eux je l'aurais pas mis à bouffer c'est quoi ça c'est un tas de merde ou ou c'est qu'ils ont mis de la bouffe comme ça à l'arrache par terre bien-être je leur ai rien mis pour bouffer moi bon attendez euh c'est pas grave on verra ça la prochaine fois je vais avancer sur tout ça hors stream enfin hors vidéo et euh voilà il y a un springbok qui est mort de vieillesse oh et voilà on va finir cette vidéo sur le décès de notre springbok fantastique allez on appelle le vétérinaire je suis désolé c'est triste comme tout euh on aurait pu se passer de ça bon c'est pas grave allez sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt salut à tous ciao ciao ciao